Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'analyse d'un petit slash-dev de Riot Games pour reprendre un petit peu la production de vidéo parce que j'en fais un petit peu plus de temps en livre qu'avant. Donc on va parler un petit peu de ce que Riot a à nous dire en ce qui concerne la mise à jour des objets que va faire Riot pendant la mi-saison, donc dans pas très très longtemps du coup vu que ça arrivera pendant le MSI du coup, ou en tout cas pendant le MSI c'est après ça. Donc salut tout le monde ici Axis, League Gameplay Designer, je vais vous parler de l'état actuel du système d'objets et d'objets mythiques de League, ça fait environ deux ans et demi que nous avons sorti notre système d'objets actuels et nous discutons désormais de son futur dans le jeu. Devant parlons un peu de ce qui nous a mené vers ce système d'objets mythiques actuel de League, donc la mise à jour des objets précédents 2021, c'est vrai que ça commence à faire un peu longtemps, donc ouais ça va faire trois ans et demi que du coup la mise à jour du rework du système d'items de League of Legends a eu lieu, donc l'introduction de tout ce qui est mythique, tout ça, le fait que tu ne puisses pas acheter deux fois le même item, ce genre de trucs. Donc à l'occasion de la présentation de la précédente 2021, nous avions déjà discuté de nos objectifs pour l'ancienne mise à jour des objets, puisque nous avions décelé plusieurs domaines où le système d'objets laissait un peu à désirer. Un bon système d'objets devrait être satisfaisant et intuitif pour les joueurs, il devrait également offrir de la variété, permettre de l'optimisation de parties, en parties, c'est ça, et mettre en valeur différent style de jeu. Pour la mise à jour de 2021, nous nous sommes concentrés sur trois aspects d'amélioration. Nous avons mis à jour la boutique d'objets pour fluidifier l'expérience utilisateur et améliorer la page des objets conseillés qui intègrent désormais les données des joueurs pour chaque sanction concerné. Alors effectivement, à la base j'étais un petit peu déçu pour les objets conseillés, tout ça et comment cette feature avait été mise en place, notamment à cause du fait que ça ne conseillait pas particulièrement les items qui étaient forcément les mieux placés dans leur domaine. Mais bon, après, ça a quand même été un truc qui était suffisamment intéressant pour les nouveaux joueurs, je crois que c'est ce qu'ils vont dire à peu près plus tard dans l'article. Nous avons implémenté les objets mythiques comme des objets exclusifs et uniques, censés être achetés en premier dans la plupart des parties. Alors bon, quand on dit exclusifs et uniques, tous les objets sont uniques, on va dire, dans le système actuel, mais c'est effectivement, oui, un des objets où je ne vais pas acheter un autre mythique après en avoir acheté un, et acheter en premier dans la plupart des parties, sachant que déjà je crois que ça c'était censé être, comment dire, c'était même pas censé être la vraie philosophie à la base, vu qu'ils étaient censés dire, tu prends un mythique au début, et puis derrière après tu prends les autres, tu prends des items légendaires. Là, on a vu notamment au niveau du tuning des items, enfin des items super, des items tank, qu'il y avait des changements qui avaient été faits pour permettre aux tanks de partir sur des items légendaires avant des items mythiques, et on a certains items légendaires qui sont théoriquement des mythiques, on peut penser à le coup près noir par exemple, qui est souvent utilisé et acheté avant le mythique sur des champions comme Vi, par exemple, ou sur des champions comme peut-être Jarvan, même si des fois il prend le Grand Rinker aussi, et la Dornashor aussi qui est utilisée sur des champions genre Kale, par exemple, et qui était à un moment pris pour Gwen. Et nous avons minutieusement imaginé le contenu du système d'objets pour que chaque champion dispose de plusieurs options de build. Nous voulions nous assurer qu'aucun objet mythique n'ait un taux d'achat supérieur à 75% et qu'il y ait au moins 10 objets légendaires par champion avec au moins 3% de taux d'achat. Alors ça c'est beaucoup de chiffres pour dire qu'en gros, ils veulent qu'un champion n'ait pas qu'un seul mythique à obtenir et qu'il y ait une certaine diversité d'objets légendaires choisis par un champion. Donc ça je trouve ça ok, notamment la deuxième partie. Après la première partie, effectivement, je pense que c'est le genre de philosophie où t'es en mode, bon, on s'en fout en fait. Ouais, on s'en fout qu'un champion soit obligé de partir sur un seul item mythique parce qu'on peut très clairement imaginer un système où la diversité de build ne se fait qu'avec les items légendaires qui ne poserait pas trop trop de problèmes. Tu peux décider décemment de se dire qu'un champion va partir sur un item mythique spécifiquement dans 100% des parties mais que la suite de ces items va dépendre de la composition que ce soit de l'équipe adverse ou de la sienne. Il n'est pas forcément à avoir besoin que l'item mythique ait aussi ce genre de changement. Et je crois même que la saison dernière ou la saison d'avant encore, je crois que c'était... Non, c'était la saison d'avant encore, c'était celle où il y avait eu la crown. Riot avait dit qu'il voulait au contraire que le choix du mythique change en fonction de la composition mais que les légendaires restent les mêmes, ce qui je trouve était assez con du coup parce que c'est dans le choix des légendaires qu'il doit y avoir la complexité nécessaire pour adapter ton build en fonction de la situation, on va dire. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir s'ils ont changé au niveau de leur philosophie. Pour ce faire, nous avons ciblé environ 33% de nouveaux objets, 33% d'objets modifiés et 34% d'objets maintenus légèrement ajustés. Bon, ça, c'est des chiffres juste pour dire lol. Lol, on a fait des trucs, ouais. On a mis plein de statistiques très, très différentes, mais ça, on s'en fout. Et maintenant, discutons les résultats obtenus. Donc, la boutique d'objets, c'est plutôt simple. La mise à jour de l'interface et la refonte des objets conseillés se sont plutôt bien passés. Certains étaient inquiets de voir l'interface changer. Il est normal d'être réticent au changement, surtout dans ce domaine-là, mais les inquiétudes-là sont rapidement passées. C'est vrai. L'interface est effectivement meilleure qu'avant. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas aller contre ça. Je trouve que c'était plutôt bien fait et bien choisi. Et ça a bien marché. Les objets conseillés, bon, ça dépend des gens. Forcément, ils l'ont dit. Ouais, les objets conseillés ont été très utilisés dès le début. Environ 68% des joueurs l'utilisent actuellement comme moyen principal de navigation des objets, ce qui est bien plus élevé qu'auparavant. Alors, honnêtement, l'avantage que j'ai, c'est... Enfin, l'avantage qu'il y a dans ce système et ce que j'ai à dire qui est bien en ce qui concerne les objets conseillés, c'est que c'est un système qui est, pour avoir testé les deux, bien meilleur que ce qu'il y a comme équivalent dans d'autres MOBA, on va dire. Parce que même si on n'a qu'un seul, entre guillemets, build, on n'a qu'un seul guide par champion au lieu d'avoir genre 46 milliards de guides faits par la communauté, là, au moins, c'est un guide qui évolue en fonction de la partie et de la composition adverse. Et généralement, il ne te conseille pas un seul item tout le temps, mais par exemple, il te donne un choix entre trois items qui, disons, ouais, ça c'est fort contre lui, ça c'est fort contre lui, ça c'est fort contre lui. Bon, il y a encore quelques couacs, on va dire. Il y a encore des moments où tu peux te faire conseiller un objet avec du mana sur un champion qui n'en a pas. Mais en dehors de ça, ce n'est pas non plus trop trop problématique. Et dans le fonctionnement, ça va. Ça va, ça va. Après, évidemment, je fais partie des gens qui n'utilisent pas. Ils vont le dire après, du coup, qu'effectivement, tout le monde n'utilise pas forcément des objets conseillés et que c'est bien, principalement pour les débutants, pour apprendre à utiliser un champion, par exemple, et apprendre à jouer au jeu sans se préoccuper de est-ce que j'achète le bon item à ce moment-là tout le temps. Ça permet un peu de, on va dire, délayer tout ce qui est apprendre à acheter les bons items au bon moment pour pouvoir se concentrer vers d'autres aspects du jeu qui seraient, du coup, plus important. Et c'est très, très intéressant pour la phase d'apprentissage. Donc ça, c'est cool. Et effectivement, oui, le problème qu'on pourrait avoir vers une sélection d'items trop conseillée, trop bien faite, on va dire, c'est qu'effectivement, on pourrait avoir des moments où les joueurs finissent par, comment dire, il n'y aurait plus d'expression de skill dans le fait d'acheter certains items parce qu'en fait, on te conseille toujours les meilleurs, même si je pense qu'on est encore très, très loin d'être capable d'avoir un système de sélection d'objets qui soit aussi impactant, on va dire, et aussi, comment dire, précis. Voilà, c'est ça. Donc même s'il est important de savoir choisir le bon objet selon la partie que vous jouez pour accéder rapidement à des objets universellement puissants, rend le jeu considérable plus abordable, c'est vrai, c'est achetant aux joueurs d'apprendre au fur et à mesure ce qu'il faut acheter, exactement. Pendant le succès de la nouvelle page d'objets conseillés a un peu nuit à d'autres objectifs puisque notre but principal sur les objets mythiques était d'assurer qu'aucun champion n'en choisisse un peu plus de 60, un plus de 75% du temps et c'est difficile à obtenir quand il y a plus de 70% des joueurs qui utilisent la page des objets conseillés et qui prennent des laissignants similaires, ça c'est vrai. Pour le coup, puisqu'on arrive à un moment une sorte d'esprit de ruche où comme tout le monde fait tel choix, les objets conseillés finissent par s'entendre de la manière à te conseiller ces objets-là et du coup, on ne remet pas en question le statu quo, on va dire. Et ce qui fait que du coup, il y a énormément de gens qui prennent des choix sans vraiment savoir pourquoi ils les prennent, juste parce que les autres le font, du coup, ça doit être bien. Donc ouais, c'est particulier. Et du coup, forcément, voilà, nous avons la preuve que les joueurs ont tendance à dévier des builds normaux au fur et à mesure qu'ils s'entraînent avec des champions. Je vais le conseiller, ils proposeraient donc plutôt un build de base plutôt que de guider et d'échanger les joueurs vers un build optimal en tout temps. Mais ça, il faudrait que les gens arrivent à s'en rendre compte. Mais de toute façon, le problème, c'est qu'il y a trop de joueurs qui contournent même le système des objets conseillés pour aller vers des sites comme Blitz, comme Mobalytics, comme tout ce genre de trucs qui vont te conseiller un build à utiliser sur ton champion tout le temps et qui vont pas forcément essayer de chercher des builds qui sont adaptés à leur composition et qui vont finir par avoir un build sous-optimal. Mais ça, c'est un truc qui forcément est là pour servir de moyen pour ceux qui font l'effort de savoir quel item choisir de tirer leur épingle du jeu, on va dire. Donc, c'est pas forcément si problématique que ça. Donc, quels sont les avantages perçus depuis la sortie du système des objets mythiques ? Donc, les objets mythiques ont une réussite dans plusieurs domaines, donc la flexibilité, les champions n'ont jamais eu autant de flexibilité d'un choix de premiers objets légendaires. Alors, c'est vrai, c'est vrai dans le sens où depuis la refonte des items, on a vachement plus de diversité d'items qu'avant. Après, ça avait surtout un rapport avec le fait qu'on a eu des changements sur des items comme la lame d'infini qui, par exemple, avant ne demandait pas particulièrement d'avoir un certain pourcentage de crit pour que son passif fonctionne et donc, par exemple, tous les champions type ADC prenaient la lame d'infini en premier item. Voilà. Et la lame d'infini à cette époque-là donnait 25%. de crit, donc tu prenais la lame d'infini en deuxième item, tu avais 50% de crit et derrière, tu pouvais dévier. Tu n'étais pas obligé de faire jusqu'à 100% de crit. Maintenant, c'est un peu différent parce que forcément, tu es obligé d'acheter un autre item avant la lame d'infini, donc tu peux un peu choisir ça. Tu peux d'ailleurs décider de partir sur d'autres items en même temps, mais bon. Je pense que j'argumenterais que ce n'est pas tellement le changement des mythiques qui a amené à la diversité, mais plus le fait d'avoir ajouté des conditions sur certains objets. Nous voyons plus de champions changer leur premier item depuis l'arrivée des objets mythiques. Nous pensons qu'ils ont désormais plus de flexibilité quand ils sont maîtrisés par rapport à ce que nous pouvons voir avec le système que je vais conseiller. Ok. Cependant, ce n'est pas le cas pour certains champions qui s'assassent des objets. Le cure de Kraken, la tempête de Luden et le pourfendre divin et l'arc bouclier immortel sont les quatre objets les plus présents avec le plus grand nombre d'utilisateurs qui les achètent 85% du temps. Alors ça me fait extrêmement mal que la tempête de Luden soit achetée aussi souvent vu à quel point Liandry est meilleure dans la plupart des cas, mais ok. Le reste est plutôt standard. Je me serais tendu à Galeforce également parce que je trouve que Galeforce est aussi un item que tu prends très souvent et qui est par exemple mandatorie sur pas mal de champions, notamment Jyn. Même si Jyn a commencé à avoir quelques builds de létalité qui commencent à ressurgir. Mais c'est vrai que pendant un moment, c'était un champion qui avait quasiment que joué genre des trucs genre Galeforce, Kraken... Non, pas quelqu'un pour Kraken... Ah ! Galeforce, Rapid Fire et IE certainement, des trucs comme ça. Alors avec Navori maintenant, avec le build Eclipse, avec le fait que les gens se rendent compte que ce serait quand même bien d'avoir des dégâts un temps soit peu et de ne pas acheter ce putain de collecteur, et bien c'est vrai qu'il y a un peu de diversité d'items qui a été créée avec Jyn, mais c'est vrai que c'est complexe on va dire. Ça reste complexe et il y a pas mal de mythiques actuellement qui sont build uniquement sur certains champions et il y a beaucoup de mythiques qui sont build sur énormément de champions différents et qui centralisent un petit peu la méta. Et ça, c'est vrai. Et ça, on parlait surtout de la flexibilité, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a encore des dégâts mythiques sur lesquels ce n'est pas le cas. Steel, nous avons créé plusieurs objets cool et attractifs qui plaisent aux joueurs. Putain, j'ai cru qu'ils allaient dire « plaisent aux jeunes » parce que cool et attractif pour moi, on était vraiment sur du « how do you do fellow kids » on était vraiment sur une boomer énergie mais ok. Les objets comme l'éclipse, le cœur acier, le jackshot, la force du vent et le nouveau bâton séculaire ont su trouver leur public et apportent beaucoup au système dans son ensemble. Bon, jackshot, pas tellement, mais jackshot, c'est juste « est-ce que tu veux être tanky ? » Oui ! Mais bon, ok. Très bien. C'est très important de souligner ça parce que Ligue est essentiellement conçue autour d'une boucle de progression à l'RPG et cette boucle est d'autant plus appréciable si on est satisfait des améliorations qu'on choisit. Ouais. Après, j'argumenterais que c'est pas vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'items AP cool. D'items de match cool. Donc ce serait sympa d'en avoir un peu plus, mais bon. Et ouais, effectivement, Khorashi est rigolo, même si difficilement, rentabilisable en fonction des games. « Accessibilité, les objets mythiques constituent un système clair et défini qui le rend plus abordable. » Exactement. « Les décisions de ce système sont un peu plus digestes parce qu'il faut un objet mythique, une paire de bots et des objets légendaires qui correspondent à notre besoin. Tant qu'on procure son objet mythique, on peut atteindre une base de puissance et facilement jouable et compréhensible. » Alors oui. Après, c'est très streamlined, on va dire. C'est-à-dire que vraiment, tu es obligé de prendre un mythique au bout d'un moment, quasiment dans 100% des cas. Et Sartre, c'est digestes, mais je ne suis pas tellement sûr que ça donne ça. Mais on va dire que oui, ça peut... En fait, il y a une barrière d'entrée qui est plus faible parce que tu peux dire... Tu peux partir effectivement du principe de dire, voilà, mythique, bot et derrière légendaire pour faire un build qui soit plus ou moins viable, on va dire. Après, les bots n'ont rien à voir avec ce système puisque les bots n'ont littéralement rien changé entre les deux reworks. Mais ouais, l'objet mythique, c'est juste pour dire, voilà, on a mis la priorité sur ces items-là, achète-les et derrière, c'est bon. Ce qui effectivement aide pour l'introduction au nouveau joueur ce système d'items, mais en dehors de ça, ouais, on va dire que c'est un point positif, mais il y a aussi son nombre au tableau qui fait qu'effectivement, tu as l'impression d'être un peu bloqué dans ton choix d'items, dans certains cas. équilibrage, ce système permet de créer des objets exclusifs entre eux qui seraient beaucoup trop puissants ou difficiles d'équilibrer si c'est possible de les acheter ensemble. Techniquement, oui, effectivement, je suis d'accord, mais oui, oui, ça c'est un truc intéressant. Ça permet d'avoir un levier plus intéressant sur les mythiques qui permet de te dire, voilà, je vais créer des objets plus puissants et comme on ne pourra pas les additionner, ce n'est pas si mauvais. Malgré ses avantages, nous sommes d'accord avec bon nombre de complaintes que vous nous avez adressées concernant le système d'objets mythiques. Nous ne sommes pas satisfaits de l'état actuel des objets mythiques. Certains objectifs initiaux n'étaient pas pertinents et notre philosophie concernant le système a évolué depuis. Ça c'est vrai, effectivement. Certains des inconvénients les plus graves que vous nous avez signalés et que nous avons rencontrés inclus. Satisfaction, prioriser le choix et l'optimisation aux dépens de concepts satisfaisants à pousser de nombreux champions à choisir des objets relativement moins intéressants au lieu de choisir des objets qui lui semblent plus cool. Morgana et Fiddle Stick vont toujours préférer un sablier de Zonia à un tourment de liandry car la compétence actuelle du Zonia est essentielle à leur kit. Alors, 1, je ne suis pas d'accord. 2, je ne suis même pas sûr que ces deux champions jouent de liandry régulièrement en fait. Alors, Morgana, j'aurais tendance à le penser mais je crois que Fiddle Stick prend Protobelt, non ? Je serais... Alors après, en tout cas, à l'époque, c'était Protobelt mais... Ouais, c'est ça, il prend toujours Protobelt, c'est ça. Bon, écoutez. Ouais, on va dire que ça va, ça reste quand même pris dans... C'est le deuxième choix qui est quand même pris dans 15 000 games sur genre... Sur genre 78 000 donc ça reste quand même un mythique qui est pris souvent on va dire. Donc ouais. Mais oui, effectivement, il y a des items légendaires qui sont plus impactants et plus importants pour certains champions et tu as souvent l'impression de te dire bon, je vais quand même devoir partir sur un mythique mais le mythique est moins intéressant que certains légendaires et ça c'est surtout le problème qu'il y a que ça découle aussi du fait que les items mythiques à l'heure actuelle sont dans un problème de design qui est que leur capacité à centraliser le kit d'un champion et leur capacité à être on va dire des pierres monolithiques vers lesquelles tous les champions doivent se... comment dire... graviter. ça implique plusieurs problèmes en gros. Je vais essayer de résumer ça en trois parties on va dire. Donc, soit on a un item mythique qui est... qui a... donc... comment dire... qui a genre plein de stats qui est obligé... ce qu'il est obligé de faire normalement quand t'as un mythique parce que c'est des objets qui sont actuellement très... on va dire... qui doivent être très généraux parce qu'ils doivent être buildables sur pas mal de champions. Si on a trop de stats partout parce qu'il faut que ce soit viable en fait on en arrive à un point où l'item mythique devient genre broken partout et ça commence à rendre n'importe quelle chanson qui le build beaucoup trop fort par rapport à ce qu'il devrait être et on a souvent un problème d'équilibrage à ce niveau-là parce que forcément un item mythique qui a trop... qui donne trop de tout ça finit par sortir les champions de leur thème sortir les champions de ceux qu'ils cherchent à avoir ce qui fait qu'ils ont tout ce qu'ils voulaient sur les stats qui leur intéressent et ils ont même des extras qui créent un peu des abominations dans le design qui fait que derrière c'est difficile de les stopper et ils se transforment un petit peu en rouleaux compresseurs qui peuvent rentrer dans à peu près toutes les compositions et être juste trop forts à n'importe quel moment. On pense à l'ancien Girl Drinker par exemple qui avait eu ce problème-là parce que tu donnais de la tankiness des dégâts de la l'Easy Ace à tout le monde à tous les bruiseurs à des ce qui fait qu'au bout d'un moment t'étais en mode bon bah en fait lui il peut plus crever en même temps il fait trop de dégâts et en même temps il a ses capacités tout le temps donc c'était compliqué compliqué à équilibrer. Le deuxième cas forcément c'était le fait que tu dis bon bah on va diminuer un petit peu tout donc toutes tes stats que t'as on va en avoir moins à peu près à chaque fois histoire que l'item soit overall plus équilibré mais le problème c'est qu'on arrivait à un point où l'item n'était plus pris parce que même s'il avait une valeur intéressante comme il donne trop de trucs différents il finit par pas être aussi optimal sur les champions qui doivent le jouer et donc par exemple on a des items comme je sais pas je veux dire Nighter Vestor par exemple qui est le truc qui me passe par l'esprit au début qui donne du coup des HP même si le problème c'est que c'est un item d'assassin donc est-ce que tu veux vraiment des HP et ça donne pas de mana donc ça veut dire que t'es obligé de donc c'est bien pour les champions qui n'ont pas besoin de mana mais du coup si toi t'en as besoin t'as pas forcément t'es un peu dans la merde et en même temps t'as de l'hability ace mais quand tu veux one shot t'en as pas forcément besoin non plus ça donne beaucoup d'AP mais en même temps il y a d'autres items qui donnent plein d'appu c'est pas forcément besoin t'as pas forcément besoin d'avoir un adversaire pour avoir le maximum d'AP et en même temps son passif mythique c'est de l'hability ace ce qui fait que du coup ça te permet pas d'avoir les montants d'AP maximum c'est pas comme si t'avais beaucoup d'AP et derrière plus t'as acheté d'items ou plus t'avais encore plus d'AP là c'est vraiment t'as beaucoup d'AP dès le début mais derrière tu finis par moins scale en termes d'AP et tu finis par en avoir moins que d'autres champions qui ont plutôt d'autres items qui étaient moins forts à certains moments bref c'était beaucoup compliqué enfin c'est très compliqué et sa compétence passive du coup que tu peux utiliser théoriquement fait pas suffisamment de dégâts pour être mieux que d'autres items mythiques qui prenaient plein de stats et du coup si par exemple je veux un item qui donne de l'hability ace je vais certainement partir plus sur Liandry parce qu'il va à l'instant à m'en donner plus et vu que je vais beaucoup utiliser des sorts avec mon ability ace je vais avoir besoin de beaucoup de mana et donc j'ai besoin d'avoir un mythique qui donne du mana si je veux un shishion assassin AP mêlé qui veut taper des gens et voulait les one tap je vais peut-être préférer protobelt qui va me permettre de gap close vers les ennemis et d'y aller plus facilement et je vais avoir tendance à pas forcément vouloir les HP supplémentaires parce que je m'en fous un peu d'en avoir et d'un autre côté je vais pas avoir besoin de l'hability ace parce que je cherche à one shot les gens je cherche pas à utiliser mes capacités très souvent et donc la protobelt qui donne pas d'hability ace mais qui donne de la pénétration magique c'est potentiellement plus intéressante pour moi et à l'inverse si je suis juste un mec sans mana qui cherche un item bah des fois en fait par exemple pour Rumble bah si je veux avoir le maximum de dégâts et le maximum de rentabilité sur mon item mythique bah est-ce que j'ai vraiment envie de prendre les tarvester parce que même s'ils donnent pas de mana et que c'est bien je fais littéralement plus de dégâts en jouant l'Uandry et ça me donne plus d'hability ace overall et en même temps ça me sacrifie pas tellement sur mes montants d'AP et ce que m'offre le Knight Investor c'est-à-dire les HP je m'en fous donc finalement c'était littéralement plus intéressant pour Rumble de partir sur l'Uandry si tu veux des dégâts quoi et du coup on arrive au troisième cas qui je pense est la direction dans lequel Riot devrait arriver c'est en gros d'avoir on va dire plein de mythiques en gros plein de mythiques différents qui donnent énormément de propositions de gameplay différentes pour chaque champion avec potentiellement peut-être un mythique qui est vraiment le meilleur pour un champion particulier genre par exemple un univers ou un champion ne te rendrait que Protobelt moi ça ne me pose pas trop trop de problèmes mais par contre cet item mythique il donnerait moins de stats et dans ce cas-là ça te permettrait d'avoir des items qui sont plus spécialisés sur ce qu'un champion veut faire dans la partie et même si du coup il n'y aurait pas énormément de variations en ce qui concerne le mythique choisi par un champion en fonction de sa partie et au fur et à mesure des parties tu ne vas pas forcément changer ton mythique par contre tu vas potentiellement changer tes légendaires en fonction de la partie si tu veux plus de DPS tu vas peut-être partir sur un autre mythique etc et comme ça tu n'es pas obligé de te restreindre à avoir genre trois mythiques par classe ce qui fait que du coup tu vas forcément avoir des champions qui soit font trop de mythiques différents et qui ont trop de diversité de bulles par rapport à d'autres soit d'autres champions qui ont un mythique techniquement mais qui n'est pas optimal par rapport à leur capacité et qui préfèrent en prendre des légendaires mais les légendaires ne sont pas aussi forts que les mythiques dans certains cas par exemple là on a parlé de Zonia mais justement tu ne peux pas prendre First Time Zonia ça n'existe pas parce que le Zonia n'a pas le montant de stats nécessaire à ce que tu veux en fait pour un item et du coup tu finis par être un peu baisé à ce niveau là donc ouais c'est plus intéressant selon moi d'avoir plein de mythiques et d'en avoir un seul pour chaque champion bref on va voir dans quelle direction ils vont comme ils doivent servir à un public varié tous les ADC la plupart des combattants par exemple au début de leur build les objets mythiques fournissent souvent des statistiques trop différentes exactement les besoins des champions varient énormément surtout en début de partie cependant cela crée des problèmes d'équilibrage lorsqu'un seul objet s'avère trop puissant de manière trop différente des choix comme l'éviscérateur l'ancien éclipse le pendant divin la créateur de faille et l'arc boucle immortel se retrouvent ainsi trop déséquilibrés par rapport au reste exactement exactement donc on va prendre un exemple dans ce dans tout ce bordel évidemment donc est-ce qu'on a quoi d'autre par exemple est-ce que j'ai les statistiques de l'arc boucle immortel ouais donc l'arc boucle immortel c'est donc de l'AD de l'AD de l'échange de critique du lifesteal le passif qui fait que t'as un bouclier quand t'as plus de HP et le passif mythique qui te donne de l'AD et de la vie par exemple c'est le genre de truc où si je veux survivre si je suis un ADC qui veut survivre qu'est-ce que je m'en fous d'avoir des HP dans mon passif mythique alors que je pourrais littéralement avoir genre je sais pas moi n'importe quoi en fait je pourrais avoir plus d'AD je pourrais avoir plus de lifesteal je pourrais avoir à la limite plus d'attaque speed puisque ça me permet de me kite et de potentiellement mieux me déplacer dans les combats je pourrais avoir un buff sur le montant de shield de mon passif par exemple ou alors potentiellement un réduction de cooldown bref on peut avoir pas mal de trucs qui peuvent mieux fonctionner je pense que Riot a été assez peu innovant en ce qui concerne les passifs mythiques dans le sens où on sait souvent des stats et qui ont souvent rien à voir avec ce qu'ils veulent faire et qui rendent les mythiques assez faibles dans pas mal de cas et assez confus on va dire pareil l'éviscérateur donc le Gord Rinker j'en avais déjà parlé l'ancienne Eclipse qui donnait de l'omnivamp en plus de l'habilité Ace de la lethalité de l'AD et de la pénétration d'armure en pourcentage le profondeur divin actuel qui est bon on va pas se le cacher une petite abomination de design je vais pas vous le cacher on en est à un point où absolument tous les bruitsers sont obligés de build le profonde divin parce que bah genre le truc est trop broken c'est pas possible genre il donne de l'AD mais on s'en fout qu'il donne moins d'AD parce que son passif il fonctionne en fonction de ton AD de base donc forcément les bruitsers qui en ont plein ils sont trop contents et en plus ça rajoute des dégâts en fonction des PV max donc c'est fort contre absolument tout le monde et en plus ça te heal derrière en plus en fonction des dégâts que t'infliges ça donne des HP donc t'es plus tanky donc tu peux mieux jouer en teamfight et t'as plus de temps pour poser tes dégâts t'as donné de l'Hability Ace en même temps donc tu peux quand même avoir un nombre assez raisonnable d'Hability Ace sur ton champion pour pouvoir quand même spam tes compétences et ça donne en plus en mythique passive de la pénétration d'armure et de la pénétration magique ça n'a aucun sens de donner les deux mais écoutez on les a c'est le seul mythique de jeu qui te donne les deux en même temps d'ailleurs parce que même l'Eclipse je crois que ça donne que de la pénétration physique donc je trouve ça incroyable mais ouais ça c'est fou c'est ça incroyable mais bref du coup c'est ce genre de problème qu'on a avec pas mal d'états mythiques et c'est de ce dont je parlais exactement les objets génétiques ont tendance à être des objets très complexes qui poussent vers un style de jeu particulier ça se retrouve par exemple dans les pvspers de dractar les griffes du rôdeur de l'objet d'éternel il bien fut trop sur la manière de jouer crée de complexité inutile et provoque souvent une frustration extrême alors la frustration extrême c'est certainement sur certaines interactions niches comme avec le fait d'avoir une griffe du rôdeur par exemple ça fait que c'est quasiment par exemple t'as l'interaction entre la griffe du rôdeur et le passif de Sion par exemple où t'as un Sion qui peut se retrouver à ton corps à corps et tu un-tap avec un item ce qui est assez chiant tout en te permettant derrière d'avoir énormément d'AD et énormément de létalité ce qui est encore augmenté par ton passifématique donc là c'est c'est vrai que ça peut créer des situations un peu chiantes pareil pour dractar parce que déjà t'es un peu le seum quand t'es en plein de v1 et que ton allié meurt à la seconde où tu peux tuer ton adversaire derrière ton adversaire il devient invisible tu sais pas où il est tu sais même pas des fois s'il est mort ou s'il est juste invisible tu dois te rendre compte qu'il est pas vraiment mort quand il a disparu et derrière des fois tu peux te faire tuer à cause de ça ou alors lui il peut s'enfuir ce qui fait qu'effectivement ça peut créer des situations très très frustrantes après la complexité inutile je suis pas d'accord je pense je pense qu'on s'en fout à peu près je pense que l'actif de l'Everfrost est clairement pas le problème de l'actif de l'Everfrost c'est pas la complexité inutile du fait qu'il y a un actif sur l'Everfrost surtout le fait qu'il y a un root dessus c'est pas normal qu'il y a un root sur l'Everfrost je comprends pas comment il faut il y a une seconde de slow et une seconde de root c'est n'importe quoi mettez un slow de zone et augmentez un peu sa durée genre 1,5 seconde c'est déjà pas dégueu en vrai le root est ce qui crée le gros problème sur l'équilibrage du passif enfin de l'actif je veux dire de l'item ce qu'en plus c'est un item qui est déjà un item un peu fourre-tout où t'as de l'ADP de la vie du mana et de l'habilité donc il y a déjà trop de stats dans l'item mais en plus c'est censé être un item qui te donne un passif mythique de 10 d'AP par objet légendaire mais c'est aussi l'un des objets mythiques qui te donne le moins d'AP donc en fait je cherche à avoir de l'AP ou pas avec cet item parce que du coup en termes de stats pure si je veux avoir le maximum d'AP je prends pas Everfrost mais du coup pourquoi tu me donnes un mythique passif qui me donne de l'AP en général bref c'est assez conflu et c'est ça qui crée selon moi la complexité inutile c'est surtout le fait qu'il y a trop de stats en plus de l'actif mais ouais effectivement la complexité peut être peut être un problème au bout d'un moment quand il y a trop de stats et trop d'effets sur l'item j'argumenterais d'ailleurs par exemple que les anciens mythiques tanks notamment l'ancien gantelet givrant avec les deux passifs plus le passif mythique plus les stats qui étaient déjà très général avaient tendance à être plus complexes de manière inutile on va dire mais que c'est bien que ça ait été changé création de contenu comme les objets mythiques sont exclusifs les uns par rapport aux autres en concevant des nouveaux nous oblige à passer en revue chaque objet et ses interactions au sein d'une structure de choix complexe deux ans et demi de plus tard le contenu du système n'est pas vraiment complet ça c'est vrai et même si le contenu de base existe déjà nous aimerions pouvoir ajouter des choses en et en améliorer d'autres au fil du temps je suis pas vraiment d'accord avec ça au contraire je pense que le fait d'avoir des items mythiques et d'avoir cette restriction de je peux pas acheter plusieurs objets mythiques ça fait que tu peux te permettre d'aller un petit peu plus en mode yolo sur les objets mythiques parce que tu te dis que de toute façon tu pourras pas combiner une protobelt avec un séculaire je dis n'importe quoi ou un luden avec un liandry ou un luden et un night of rester de toute façon donc tu peux te permettre d'aller un petit peu plus yolo sur ces items là et par contre dans les items légendaires même s'il y aura énormément d'interactions c'est pas tellement différent de la manière dont tu ajoutes de toute façon d'autres items en général c'est surtout au niveau des passifs mythiques qui a effectivement le problème de est-ce que une compagnison de genre 3 items peut te donner trop de stats dans un seul côté et peut-être rendre certains champions broken mais au bout d'un moment c'est un peu ce que tu cherches à avoir dans un système d'items donc bon dans l'ensemble les objets mythiques actuels nuisent trop à la qualité des parties c'est pourquoi nous avons prévu de réagir alors du coup suite au MSI nous allons déployer plusieurs changements importants dans 3 d'un même principe pour l'objectif global est de tester une version du système où les objets mythiques sont censés avoir des effets très puissants optimisés et très satisfaisants qui permettent de définir un build plutôt que de constituer un ensemble de réponses situationnelles à la partie que vous êtes en train de jouer c'est vrai exactement c'est exactement la direction dans laquelle il devrait partir c'est d'ailleurs un mythique par champion et les légendaires servent à tout ce qui est du coup réponse situationnelle nous avons changé notre approche concernant les objets mythiques et sur de nombreux champions et nous supprimons la valeur plafond de 75% de taux d'achat très bien concentré sur la satisfaction des joueurs même si ça signifie qu'un champion s'équipera du même mythique à chaque partie c'est exactement ce qu'il faut faire parfait le choix d'objets pour les ADC constituant notre plus gros chantier puisque c'est le système des mythiques qui se rapprochait le plus de la structure évoquée ci-dessous sur les serveurs live les ADC peuvent actuellement choisir parmi deux voies de ce jeu objectif pertinent force du vent slash bouclier arc immortel slash tuer de kraken et l'homme d'infini navori l'homme oragé de guinzu cela entraîne un ensemble de builds à ces objets assez contraignants nous allons passer à un nouveau modèle où les objets mythiques d'ADC seront l'homme d'infini presque l'homme l'homme oragé et force du vent ok très bien très bien les serveurs de kraken et leurs boucliers seront modifiés pour devenir des objets légendaires et nous allons également pousser à d'autres refontes d'objets nécessaires voici quelques exemples le poignard de stat qui se fera de retour dans le système avec de nouvelles stats et l'homme d'enragé ressemblera davantage à ces anciennes versions ok stop d'abord on va s'arrêter là sur ce paragraphe il y a beaucoup de choses à dire donc déjà je ne suis pas d'accord avec le premier constat en fait parce que justement certes le système des ADC actuellement est unique dans le jeu c'est à dire que t'as effectivement cette séparation premier et troisième item on va dire ou deuxième item on va dire entre force du vent donc les trois mythiques basiquement et l'âme d'infini presse de l'âme mais petit 1 c'est déjà que c'est complexe en fait parce que là c'est quand même un tableau à trois entrées plus deux entrées donc ça veut dire que on peut prendre force du vent kraken navori arbre boucle immortel l'âme d'infini navori et kraken l'âme d'infini navori ce qui fait que ah non mais en plus t'as l'âme enragée de Ginzu en plus oui non mais ça c'est un tableau à trois entrées donc c'est beaucoup c'est à dire que là on est sur du oh putain j'ai la flemme de calculer mais ouais on est à du neuf quoi on a neuf neuf builds différents que je peux choisir en tant qu'ADC ce qui est quand même pas dégueu en réalité même si effectivement tous les builds n'ont pas possible genre tu peux pas prendre le Ginzu sur Gin par exemple c'est pas viable mais j'argumenterais que les items mages sont dans un état un peu plus dégueulasse en termes de satisfaction générale plutôt que les items ADC surtout qu'il y a énormément d'items ADC qui correspondent à leur fantasy et qui sont assez plaisants à acheter je pense que leur bouclier immortel par exemple même si bon effectivement c'est pas le spectre de dégâts que tu veux te donnent la survivabilité dont tu as envie la Gale Force à l'item la compétence active qui te permet vraiment de dire ok là j'ai passé un cap dans mon niveau de puissance et le Kraken Slayer bah ouais clairement le sursaut on va dire de feeling de dopamine que t'as lorsque tu mets ta troisième auto-attaque est clairement l'un des trucs les plus satisfaisants en tant qu'ADC et bon pour ce qui est de l'âme d'infini et presto l'âme c'est surtout oui effectivement l'âme d'infini justement j'argumenterais que c'est peut-être le moins bon choix en ce qui concerne les mythiques parce que c'est le genre de spike qu'on voit pas tellement en fait déjà il faut crit et si tu l'achètes en deuxième et là même en premier tu vas pas tellement sentir que tes crit sont si fort que ça tu vas voir que ton crit fait des dégâts mais comme il n'y a pas d'effet particulier à la lame d'infini t'as pas l'impression que ça qu'il y a un changement en fait dans tes items c'est juste tu vois le gros chiffre de la lame d'infini quand tu l'achètes genre je sais pas moi tu prends tu prends un ADC t'es là tu joues à un moment tu t'achètes ton deuxième item et c'est la lame d'infini tu vois un gros 70 d'AD tu fais ah ouais quand même c'est stylé c'est 6 et 70 d'AD mais en réalité c'est pas si impactant que ça il faut vraiment que t'aies des gros ratio AD pour pouvoir vraiment rentabiliser ça et comme il n'y a pas d'effet particulier visuel de feedback associé à l'item bah c'est pas comme si c'était un item qui était très intéressant à acheter en général c'est juste tactiquement plus la valeur on va dire de comment dire le prestige de l'item on va dire qui est plus intéressant je pense mais ouais et la difficulté qu'il a à l'obtenir qui est vraiment le vrai truc et je dirais j'argumenterais que prestolam est peut-être presque plus intéressant à acheter ne serait-ce que parce que tu vois la différence en termes de cooldown dans tes spells par rapport à on va dire lame d'infini mais ouais ok du coup les objets mythiques donc c'est donc lame d'infini dont on a vu prestolam et lame d'enragé et force du vent donc en gros les actuels objets qui fonctionnent à partir de certains objets coups critiques sont les nouveaux mythiques ça ajouté à force du vent le gros problème que je vais avoir avec force du vent c'est que effectivement la force du vent est bloquée dans un moment donc laquelle force est bloquée dans un spot où t'es obligé de la mettre au mythique parce que sinon ça veut dire que n'importe quelle personne peut acheter la force du vent à n'importe quel moment de la game et peut-être que donner un dash à tous les champions du jeu c'est peut-être un peu complexe mais en même temps si je peux acheter force du vent mais pas la lame d'infini avec est-ce que j'ai vraiment ça s'enquait en plus le problème c'est que l'avantage qu'avait la force du vent et qui la permettait de pas se faire entièrement détruire par le Kraken Slayer c'est le fait que tu pouvais quand même acheter des objets comme la lame d'infini ou la vori ou l'encargé de Ginzo qui te permettait quand même d'obtenir une certaine baseline de dégâts qui te permettait de pas non plus tomber trop derrière par rapport à un build de full dps comme le Kraken Slayer là le fait que tu puisses pas partir sur la lame d'infini ou preste lame ou Ginzo et force du vent ça veut dire que potentiellement tu vas peut-être être amené à manquer de dégâts donc ça veut dire que potentiellement la force du vent devra avoir des dégâts supplémentaires par rapport à ce qu'elle cherche à faire dans le game on verra le problème que j'ai aussi c'est la grosse on va dire la grosse similarité entre le tueur de Kraken l'arc bouclier et d'autres variantes légendaires parce que par exemple on va pas se le cacher le tueur de Kraken c'est la lame du roi déchu littéralement c'est la lame du roi déchu mais un peu différent et avec des sats crinquent vers le haut on va dire parce que c'est un mythique mais en réalité bon on a transformé des dégâts physiques en des dégâts bruts et on t'a donné plus de visées d'attaque et le fait que les trois atouts n'ont pas un cooldown particulier et on a remplacé le vol de vie par juste plus de vitesse d'attaque slash non on va remplacer le vol de vie par du crit et on est à gagner 25 d'AD donc ouais c'est plutôt ça le truc ouais c'est ça ouais exactement et l'arbre bouclier c'est littéralement le malmortus c'est littéralement le malmortus sauf que ça fonctionne de manière différente puisque là effectivement ça devient mythique ça devient plus universel donc c'est un shield qui bloque pas que les dégâts magiques et qui s'active et qui bah à peu près le même truc qui gagne pas de lifesteal par le coup mais par contre qui te donne d'autres trucs comme ayant plus d'AD basiquement et ah non tu donnes de l'AD tu gagnes de l'AD au lieu de gagner du lifesteal donc ouais donc j'ai un peu peur en ce qui concerne ces deux items là et comment est-ce que on va réussir à les modifier pour rester des items légendaires mais quand même être suffisamment différents par rapport à leur variante à leur variante actuelle en mode légendaire comme du coup la lame du redéchu et et la gueule de malmortus mais bon on verra un peu j'ai peur que du coup ça casse un petit peu la variabilité des builds d'ADC qui vont finir par sortir de et rester uniquement dans cette espèce de le laverécage on va dire des items d'ADC qui est celle des chances du coup éthique en fait parce que pour le coup tu peux pas vraiment sortir à l'heure actuelle de tout ce build full crit à part si vraiment le il y avait un un rare moyen de sortir c'était avec Eclipse avant donc de faire Eclipse into build full létalité avec collecteur Dominique et IE par exemple sur le truc où tu pouvais commencer non crit et terminer crit mais l'inverse c'est pas tellement tellement vrai et il y a que certains builds de niche qu'on avait vu notamment pleinement avec Kogmo qui peut faire pas mal de trucs qui leur permettait de sortir un peu du crit généralement d'ailleurs c'était Ginzo qui avait tendance à être l'item que les ADC sélectionnaient pour faire item critique donc item métic critique genre Silbo derrière prendre Ginzo et derrière partir sur d'autres items qui sont pas des crit on verra un peu comment est-ce que ça va fonctionner mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle j'ai peur que les changements que l'on voit empêchent un petit peu les ADC de partir vers des items qui se donnent pas des crit et bloquent un peu ces derniers dans cet arbre là pour ce qui est du poignard de statique je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils nous sortent ça je pense que c'est vraiment plus une sorte de de pied de nez à tous les d'appel en plus un appel à tous les anciens joueurs de League of Legends un appel à nostalgie plus qu'autre chose parce que je vois pas quelle est vraiment la place du statique dans le dans le 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 range d'items actuel on va dire c'est vraiment plus un item qui est là basé sur le wave clear mais à la base c'est un item qui était basé sur le wave clear je vais voir un peu comment est-ce que ça va fonctionner évidemment ils disent nouvelles stats donc je suppose que ça va pas être un copier-coller de l'ancien statique et peut-être que ça va donner de l'AD potentiellement par exemple peut-être que son passif fera des trucs différents alors pour le coup pour les gens qui savent pas le statique c'est un item qui fait que c'est un peu comme le canon ultra rapide actuel c'est juste qu'à la place de donner une auto-attaque avec une porte améliorée ça fait que ton auto-attaque touche et tape en éclair les 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 cibles à côté un peu comme l'âme extech basiquement et du coup bon c'est un item qui était épique pour les le wave clear on va dire pour être pour être très très comment dire pour taper les sbires très rapidement et d'avoir un peu cette puissance de shove de wave qui te permet de on va dire push très rapidement le problème qu'on a avec statique principalement et ce qui fait que pas mal de gens très peu de gens l'utilisaient c'est qu'en fait c'est un item qui te donnait de la vitesse d'attaque mais pas d'AD donc en fait si tu voulais avoir des dégâts tu prenais pas statique mais si tu voulais pas avoir de dégâts et que tu voulais spécifiquement avoir de la vitesse d'attaque tu prenais pas statique non plus parce que le statique marchait uniquement avec de la vitesse d'attaque un peu la même chose que le canon ultra rapide actuel c'est à dire que tu cherches à avoir des dégâts à un certain moment donc un burst basiquement avec ta propriété passive mais tes stats ne vont pas dans cette direction là et cherchent plus à aller vers une direction vitesse d'attaque dps ce qui fait que du coup comme l'item était assez contradictoire tu te retrouvais dans une situation où personne ne buildait l'item et c'est pour ça qu'il a été supprimé à la base c'est parce que personne ne l'utilisait j'espère que le rework va lui permettre de donner des stats différentes pour qu'il soit vraiment intéressant dans les moments et surtout une manière de déclencher le statique quand on veut et pas juste qu'il s'active tout le temps parce qu'il y a des moments où tu ne veux pas forcément push la wave aussi rapidement que tu le voudrais enfin que tu le peux avec statique et par exemple quand tu veux freeze et que ta statique t'es un peu baisé parce que tu vas de toute façon détruire la wave sans faire exprès donc ouais c'est ce qui me fait peur et j'espère qu'ils vont réussir à trouver une manière de le rendre pas trop pas trop beau broken ni inutile avec ce système nous attendons à ce que les ADC puissent avoir au moins un objet mythique très satisfaisant il est probable que quelques-uns disposent d'un objet mythique optimal ceci étant dit un nombre surprenant de champions disposent encore de multiples options d'objets mythiques même s'ils finissent par utiliser leur kit de manière légèrement différente selon ce qu'ils ont choisi et ça c'est pas mal en réalité notamment j'aime beaucoup la diversité de build actuelle d'Ezryl avec le fait que tu peux partir sur des builds plus orientés pot qui font faire plein de dégâts et d'autres qui sont meilleurs pour auto-attaque et le DPS en auto-attaquant basiquement donc basiquement la différence entre le build crit avec Navori Fox Spectral Manamune et Serilda et le build avec Trinity Force basiquement en plus d'ADC nous allons également analyser les objets d'enchanteur et les objets de létalité à l'occasion de cette mi-saison nous allons effectuer plusieurs changements du côté de la létalité pour ressoudre les problèmes d'équilibrage des griffes du rôdeur et de l'espérer par l'épée Vesper le Drakhtar et les griffes du rôdeur redeviendront un objet légendaire avec un nouvel effet et pas de ruée les PV Sperles le Drakhtar subira une refonte et la lame de spectre de Yomu deviendra un objet mythique avec des sets améliorés ok donc ça c'est très intéressant parce que la lame de spectre de Yomu fait partie des items qui sont déjà considérés comme des semi-mythiques en réalité par exemple sur des champions comme Varus ou même Jin je crois des fois ça peut être un premier item donc ça peut être intéressant de voir comment est-ce que la version mythique de Yomu va se poser et notamment avec le changement qui va se faire au niveau de la létalité pour du coup la griffe du rôdeur j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire parce que pour le coup la griffe du rôdeur c'est littéralement le genre d'item qui ne définit que par son actif et du coup si t'enlèves l'actif t'enlèves un peu l'item donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour recentrer l'item de manière à ce que ce soit quand même toujours un item que tu prends dans la même situation ou qui garde le même fantaisie on va dire mais bref on verra plusieurs jeux blés d'enchanteurs sont modifiés pour redevenir plus satisfaisants à l'utilisation nous avons amélioré leur construction et leur statistique et une nouvelle version du graal impi pourrait apparaître ok le graal impi c'est très intéressant parce que c'était un item que tout le monde que tout le monde adorait à l'époque notamment les 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 supports qui cherchent à créer des on va dire sur plus enchantéur basiquement donc c'était 30 d'ap 30 d'oréissance magique 100% de régénération d'une mana de base supplémentaire et 10% de réaction de la dérécupération donc on va dire 10 d'habitier et du coup octro des charges de 100 équivalentes à 35% des dégâts avant mitigation affigées au champion jusqu'à un maximum de 100 à 250 et soigner un autre allié ou lui offrir un bouclier consomme les charges pour lui rendre des pv ok mais pas plus que le montant de l'effet d'origine ok et augmenter votre pourcentage de régénération de base du mana augmente aussi montant votre pourcentage de régénération de base des pv ok intéressant donc ça voulait dire pour un exemple que tu pouvais avoir plus tu obtenais des items support et plus tu pouvais régénérer ta vie souvent et en même temps tu avais cette espèce de dualité avec basiquement le fait de je comment dire de j'inflige des dégâts puis après je le redistribue vers mes îles basiquement et du coup c'est pas dégueu c'était pas dégueu comme item mais c'est très intéressant j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont le faire pour l'intégrer aux objets actuels d'enchanteur moins pas vraiment de détails sur les objets d'enchanteur ce qui est un peu bizarre d'ailleurs parce qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup d'idées pour les objets de létalité et les objets d'accès mais moins pour les enchanteurs on verra un peu mais pour l'instant j'ai pas grand chose d'autre à dire j'ai juste à dire que l'item qui je pense est le moins intéressant avec les enchanteurs c'est le pétrochimique la lame de machin pétrochimique je sais plus comment on appelle ça game tech putrefier c'est ça qui fait que maintenant c'est un item que tu utilises uniquement quand tu veux appliquer de l'hémorragie mais comme c'est pas un item qui te permet d'appliquer de l'hémorragie en healant ou en shieldant une cible les enchanteurs n'ont pas envie de l'utiliser parce que ça veut dire que t'es obligé de mettre des dégâts et que t'as pas envie de mettre des dégâts donc ouais c'est moins pratique on va dire pour des trucs genre Nami ou les champions comme Soraka par exemple de taper les adversaires pour leur enlever l'hémorragie par rapport à juste heal tes alliés pour qu'eux appliquent l'hémorragie ce qui fait que du coup dans la hiérarchie ça devient quasiment tout le temps un autre champion qui doit partir sur l'hémorragie par rapport à un support ce qui est vous n'en conviendrez pas particulièrement intéressant et le fait que effectivement les items qui te donnent le plus de statistiques c'est les items comme Rédemption ou Mickaël qui te donnent 16% de shield et de heal en plus ce qui est genre énorme mais en même temps leur passif et leur actif surtout pour le coup c'est surtout leur actif ne synergise pas particulièrement avec la plupart des situations et du coup par exemple actuellement c'est vachement plus intéressant pour un support de partir sur un item qui te donne 16% de heal et de shield power par rapport à un item qui te donne 8% mais qui te donne 60 d'AP supplémentaires c'est ça le problème et c'est surtout un problème d'enchanteur en général d'ailleurs parce que les ratios AP des enchanteurs sont pas aussi bons mais en même temps tu te dis si c'était le cas pourquoi est-ce qu'il ne partirait pas juste sur des items AP donc ouais c'est complexe mais j'ai hâte de voir comment est-ce que Riot va essayer de tacler ce problème donc la plus grande décision qui reste à prendre et de qu'est-ce doit-on faire des objets mythiques sur le long terme nous explorons actuellement toutes les options nos changements de mi-saison en particulier sur le système des objets des ACDC devra nous donner un meilleur aperçu des possibilités du système pendant ce temps nous allons expérimenter d'autres options en interne j'espère que vous auriez mieux compris pourquoi notre approche enfin non nous auriez compris notre approche actuelle concernant les systèmes d'objets et les objets mythiques que vous avez désormais mieux à quoi vous attendre dans les prochains mois une fois que le temps aura peu passé nous aborderons plus en détail l'avenir des choix d'objets et nos projets pour la pré-saison à bientôt dans la faille ok donc j'ai vu aussi une vidéo qui avait été passée sur Twitter et sur Youtube je crois sur les devs de LOL qui disent que potentiellement ils pourraient en fonction de ce qui va se passer avec cette mi-saison décider de complètement supprimer le concept des mythiques je pense que c'est pas si problématique que ça d'avoir des objets mythiques le concept en lui-même est pas si problématique que ça le problème c'est juste que actuellement les objets mythiques sont trop généraux et ils rentrent dans trop de capacités ce qui fait que tu peux pas équilibrer leur niveau de puissance de manière adéquate sans compromettre énormément de builds sur les mondes champions et d'un autre côté les passifs mythiques en eux-mêmes c'est problématique parce que forcément là ils sont actuellement surtout utilisés pour encore augmenter la polyvalence des mythiques genre donner par exemple de l'habilité ace au bâton séculaire parce qu'il en donne pas de base alors que tu pourrais lui dire par exemple voilà on assume que le bâton séculaire c'est full stat pas d'habilité ace que des stats genre rapé mana et vie et en fait il te donne juste je sais pas moi de la vie supplémentaire comme ça ou même il te donne de l'xp il pourrait te donner de l'xp par item mythique ou légendaire ce qui pourrait augmenter ton snowball à ce niveau là mais bon il y a des trucs à faire je pense que Ria t'es pas assez créatif au niveau des passifs mythiques et que actuellement il y a trop de contradictions dans la philosophie des items mythiques pour que ces objets soient vraiment si impactants peut-être qu'une tier list des items mythiques pourrait être intéressante à ce niveau là d'ailleurs peut-être que je vais y penser n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous intéresserait notamment d'évaluer leur design et leur fantaisie et à quel point ils arrivent à la montre bref en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça va être pour le référencement n'hésitez pas à vous à donner un petit peu votre avis sur cette vidéo et sur la mise à jour de Riot Games et leurs intentions pour cette mi-saison dans les commentaires du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que ce soit ces vidéos là un peu plus spéciales sur le slash dev les analyses de patch avec notamment le patch 13.8 qui va arriver avec beaucoup de retard dans pas très longtemps on va dire ainsi que du coup le patch 13.9 dans pas longtemps je crois c'est le cas et également des vidéos sur des nouveaux champions notamment ils ont 6 de nouveaux champions qui vont arriver dans pas très très longtemps et des analyses de game compétitifs sur League of Legends si tout ça ça nous intéresse abonnez-vous mettez la cloche et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde